Salut tout le monde, salut les gars Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser la téléportation Ok, premièrement vous allez vous mettre en mode de visée assisté partiel vous allez demander à un ami de se mettre dans la même mode de visée que vous, d'aller en session publique dans l'accueil d'un travail de titan Ok Alors après ça vous allez aller en mode histoire et aller dans l'éditeur Et là on commence la première manipulation c'est pour débloquer l'activité récente Ok, parce que les activités récentes ont été patchées par Rockstar Bon la première manipulation que je vais vous montrer c'est pour débloquer les activités récentes Ok Alors là, une fois que vous êtes arrivé dans l'éditeur vous faites créer une capture une capture GTA une fois que vous êtes dans le menu de l'info capture vous mettez le nom que vous voulez Ok, vous mettez le titre la description et vous prenez une photo Peu importe le nom que vous mettez tant que vous vous en rappelez Ok, moi j'ai mis activité récente Voilà la description et vous prenez une photo Une fois que vous avez pris la photo vous faites rond Je vous explique tranquillement Ok, c'est pour ça que la vidéo est un peu longue Vous allez dans Info Équipe Objectif de score Équipe 1 Vous appuyez une fois sur la flèche de droite vous mettez un point Équipe 2 Un point Vous ressortez Rond Rond Vous allez sur Placer Placer Zone d'activation Vous la mettez n'importe où Ce n'est pas important Là, vous cliquez bien X Vous faites une photo Vous ressortez Après, vous allez Sur Point de départ Des équipes Alors, regardez bien la vidéo Ok 1 2 3 4 Vous en mettez 4 Vous cliquez une fois sur la flèche de droite Pour l'équipe 2 Vous en mettez 4 Voilà Là, vous ressortez Vous faites rond Voilà, j'y vais doucement Comme ça, vous voyez bien A quoi ça doit ressembler Vous faites Zone de capture Des équipes Équipe 1 Vous en placez 1 Vous en placez 1 Équipe 2 Vous en placez 1 Vous ressortez Vous faites Véhicule à capturer Là, vous allez placer 10 véhicules N'importe où Ce n'est pas important Une fois que vous avez placé Les 10 véhicules Vous faites rond Voilà à quoi ça doit ressembler Ok Vous faites Sauvegarder Vous sauvegarder Là, vous validez Vous faites X Et vous faites Quitter Voilà Ça C'est pour débloquer L'activité récente Les activités récentes Une fois que vous êtes là Vous avez fait ça Vous allez faire Une course terrestre Qui est créée Une course Cours terrestre Vous allez vous mettre A l'aéroport Ce sera plus facile Tout est dégagé Vous allez faire Info course Là Vous allez mettre Le titre de la course La description Vous mettez un titre Que vous vous rappelez Ok Moi je vais mettre TP Voilà Description Et vous faites Une photo Une fois que ça C'est fait Vous ressortez Vous faites rond Vous allez sur Placer Vous allez faire Placer Zone d'activation Voilà La place est Comme ceci Vous allez faire Caméra du salon Et vous allez faire Une photo Vous allez aller Sur Point de passage Là vous allez mettre Que un point de passage Ok Vous allez placer Le rond jaune Avec le plus Blanc Au milieu Là Vous allez le placer Comme moi Pas loin Vous voyez Pas loin De la zone D'activation Là vous allez faire X Pour valider Là vous allez Bouger le joystick Gauche Et aller sur Éléments de décor Vous allez rechercher Les barrières Une fois que vous avez trouvé Les barrières Vous allez sur Empilement d'éléments Vous faites Oui Et vous retournez Sur catégorie A ce moment là Vous allez maintenir R1 Pour faire tourner Les rampes Les barrières Et vous allez en poser 50 En appuyant sur X Ok Vous restez appuyé Sur R1 Et vous spammez X Jusqu'à ce que Vous en ayez 50 Une fois que vous avez Les 50 Vous allez faire Une fois Flèche de gauche Vous allez avoir Cet écran Éléments de décor Vous allez faire Créer un nouvel ensemble Là vous allez sélectionner Toutes les rampes Ok Vous allez voir Un truc violet Comme ça Vous allez spammer X Sur tout l'ensemble Que vous avez créé Jusqu'à ce que Vous ayez un rang Rouge Avec un point D'exclamation Là vous faites X 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 Quand vous avez Ce rond rouge Avec le point D'exclamation Vous faites Sauvegarder L'ensemble Vous lui donnez Un nom N'importe lequel Ce n'est pas important Une fois que vous avez Sauvegardé Vous allez faire Rond Et vous allez Sauvegarder Ça c'est votre course Ok Là vous allez faire Quitter Maintenant à chaque fois Que vous allez retenter De faire l'ATP Premièrement Il faut charger L'activité récente Ok Vous allez dans Charger une création Création Sauvegarder Vous allez dans Activité récente C'est la première Manipulation Que je vous ai montré Dans la vidéo Ok A chaque fois Si vous loupez La manip De l'ATP A chaque fois Que vous allez Réessayer Il faut d'abord Charger Ce que je vais Vous montrer Maintenant Une fois que vous êtes Là vous faites Tester Équipe 1X Flèche du bas Quitter le test Là vous faites Là vous faites Là vous faites Et vous faites Et vous faites Quitter Voilà Ça c'est A chaque fois Avant de retenter La manipulation Pour faire l'ATP Ok Une fois Une fois Une fois que vous êtes Là vous faites Charger une création Création Sauvegarder Là vous chargez Votre course Ok La deuxième manipulation Que je vous ai montré Là votre ami Ok Il est dans un travail De titan En session publique Dans le même mode De visée Que vous Une fois que vous êtes Là vous faites Pavé tactile Là vous allez Vous retrouver Avec la voiture Comme ça Vous allez placer Le devant De la voiture Près du cercle jaune Voilà Vous pouvez aller Sur Flèche du bas Option Placer Éléments de décor Là vous allez Placer le rond rouge Avec la croix blanche Au milieu Du cercle jaune En sorte que vous voyez Bien le rond rouge Ok Voilà Une fois que vous êtes là Vous allez Spammer Flèche de gauche Jusqu'à trouver Les rampes Que vous avez créé Ok Là vous voyez Le rond rouge Il est pas très bien Voilà Là il est bien visible Là vous faites Flèche de gauche Jusqu'à trouver Les rampes Que vous avez créé Il faut que les rampes Voilà vous voyez Elles soient invisibles Pratiquement invisibles Pour faire la manip A partir de ce moment là Vous allez Maintenir option Appuyer sur R2 Et lâcher option Maintenir option Cliquer Taper R2 Et lâcher option Dès que vous avez fait ça Vous allez avoir L'écran Du menu Qui s'affiche Là vous allez Aller dans L'activité récente Vous allez Appuyer sur Lancer GT Online Dans une de vos Activités récentes Une fois que vous avez Fait ça Il va rien se passer Sur l'écran Dès que vous avez fait ça Vous allez rejoindre Votre ami Qui est dans un travail De titan A partir de ce moment là Les gars C'est jamais le même timing Ok Pour moi Au bout d'une seconde Ou deux J'accepte le premier message Et au bout de 6 7 secondes Je refuse le deuxième Alors je vous dis pas Qu'il y a un timing parfait Il va falloir tester Selon votre connexion internet Voilà Après c'est A vous de trouver Votre timing Mais voilà Là je suis en train De rejoindre mon ami Dès que je vais recevoir Le premier message Je vais attendre Deux secondes Je fais Un Deux Ok Lentement Ma connexion est comme ça J'accepte le premier Je reste 6 7 secondes Des secondes lentes Ok Pour moi Et je refuse Si j'ai bien fait la manip En bas à droite J'ai un chargement A ce moment là Vous dites à votre ami Qu'il se mette En mode de visée libre En mode de visée différente C'est pour vous débugger Parce que là Vous avez un écran Frisé Vous allez rejoindre Votre ami Il n'a pas besoin D'aller dans un travail De titan Il fait juste Une session sur invitation Dans un autre mode de visée Vous allez accepter Le premier message Et refuser le deuxième Là vous allez faire Exactement pareil Ok Vous allez appuyer Sur pavé tactile Vous allez avoir La voiture Vous faites flèche du bas Option de l'éditeur De course Là vous vous placez Près du rond jaune Devant de la voiture Près du rond jaune Ok Option de l'éditeur De course Placez Éléments De décor Placez le rond rouge Au milieu Du rond jaune Flèche de gauche Vous cherchez vos rampes Vos barrières Une fois que vous avez trouvé Vos barrières Peu importe qu'elles soient Invisibles ou pas Vous allez simplement Accélérer Une fois que vous êtes là Vous faites start En ligne Et vous lancez Une session Sur invitation Après Une fois que vous avez L'ATP En session Sur invitation Moi ce que je fais C'est que Je fais option En ligne Je fais quitter J'étais online Je suis en mode histoire A partir de là Je peux créer Une session Pour amis Ou rejoindre Une session publique Mais toujours A partir du mode histoire Voilà Là je vais atterrir Dans la session Je vais faire option Vous allez voir Dans mon menu C'est marqué Éditeur Et là je vais pouvoir Me téléporter N'importe où Savoir que Pour conserver La téléportation Vous ne devez pas Fermer l'application Vous pouvez suspendre L'application Vous gardez l'ATP Et pour conserver La téléportation Ne fermez pas GTA Online Ok Vous pouvez laisser La console en mode repos Et voilà les gars J'espère que ça va vous plaire Et puis Amusez-vous bien Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz